C'est l'heure où Maya Mazorette mêle l'intime aux politiques dans sa promotion canapé. Comment se porte aujourd'hui notre roman national érotique ? Si je pose la question, c'est parce que depuis Charlemagne, toutes nos grandes étapes historiques se sont accompagnées de grandes étapes érotiques qui ont intégré notre patrimoine. Cette partie-là de notre roman national est tellement légitime qu'on l'apprend à l'école. C'est dans le programme des cours d'histoire comme des cours de français. On passe de l'amour courtois à la gaudriole rablésienne, du marivaudage amoureux à la subversion sadienne, du libertinage de la marquise de Merteuil aux frustrations de Madame Bovary. Plus récemment, le roman national érotique nous a transporté de l'effervescence d'Apollinaire au désenchantement de Houellebecq. Ça passe forcément par la littérature, soit imaginaire érotique ? Non, il y a aussi des personnages mythiques comme le don Juan de Molière. Alors ça c'est encore de la littérature, mais il y a de la goulue, Joséphine Baker, des lieux comme Pigalle, le Moulin Rouge, le Crazy Horse et puis des choses plus insaisissables comme la femme fatale, la langue de l'amour, le boudoir. Sans oublier tout un tas de pratiques bien de chez nous. Le badinage, le ménage à trois, le French Cancan et bien sûr, mon dada personnel, l'infidélité de tous les pays du monde. Nous sommes celui qui a la plus grande tolérance à l'infidélité. La France de souche est aussi un peu la France qui se touche. Tu me fais un peu peur parce que tu parles comme l'office du tourisme. Oui, et tu ne crois pas si bien dire, car tout ce folklore érotique forme une histoire dont on est fiers et qui participe au rayonnement culturel de la France, au point que les touristes qui débarquent à Paris viennent aussi pour consommer ce roman national-là. Dans Maya Mazorette in Paris, Jean-Patrick me roule des palos au métro Lamarck-Colin-Cours, mais dans Émilie in Paris, le French Lower, French Kiss in Paris, c'est exactement la même scène que je viens de décrire. Mais qu'importe, la toute puissance du marketing renverse tout réalisme sur son passage. Mais c'est comme ça dans tous les pays ? Eh bien, pas du tout. Regarde autour de nous, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg ne bénéficient absolument pas d'un capital érotique. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ne parlons même pas de l'Allemagne. Je ne suis pas en train de dire que les Allemands ne sont pas sexy. Le Kit Kat Club de Berlin est un espace de liberté érotique connu dans le monde entier. Mais le Kit Kat, ça reste anecdotique. Il n'y a pas de roman national autour. C'est pareil pour le Kamasutra en Inde, Phuket en Thaïlande ou le Carnaval de Rio au Brésil. On a des surgissements érotiques, mais on n'a pas de trajectoire étalées sur plusieurs siècles, revendiquées par le peuple et transmises par l'éducation nationale. En réalité, très peu de pays ont un paysage érotique aussi complet que le nôtre. Je peux penser seulement à deux exemples, l'Italie et le Japon. Ce n'est pas beaucoup et, comme chacun sait, ce qui est rare est cher. Tu vas nous parler d'argent. Oui, j'adore. L'érotisme à la française, ce n'est pas seulement le seul championnat qu'on est sûr de gagner. C'est aussi notre image de marque et une marque tout court qui sert à vendre des chambres d'hôtel et des jambonbeurs à 12 euros. A ce titre, la France gagnerait gros à soutenir sa filière de l'érotisme. Mais là, on est loin du compte. A cause du mépris du corps politique pour le corps érotique, aucun programme culturel n'est lancé. A cause du poids des tabous, l'émergence de lieux, de fêtes, de festivals dédiés est ralenti. A cause de la censure des réseaux sociaux, l'information concernant les événements liés au sexe est constamment menacée. Paris n'a plus de musée de l'érotisme depuis 2016, alors qu'à un moment, il y en avait quand même trois en Allemagne. On a pourtant, ici et maintenant, des artistes incroyables, donc on a le droit d'être ambitieux. Tout ce qui nous manque, c'est un peu de courage et je voudrais finir là-dessus. Notre roman national érotique est puissant, mais cette puissance, elle nous engage. C'est notre devoir de patriote de faire fructifier cet héritage de la France. Je vois que Marine se met la main sur le cœur. Exactement, en transmettant cet héritage, mais aussi en l'enrichissant. La prochaine fois que toi, Marine, tu enfileras un string en terre. Pense à la grandeur de la nation. Merci Maya. On retrouve ta chronique Promotion Canapé en podcast sur le site de France Inter.